Tout d'abord, il y a une volonté de dissolution de la souveraineté populaire. On a des exemples très précis, comme la règle d'or. Ensuite, dans la limitation des pouvoirs, on l'a vu aussi avec le CETA. Pour revenir sur le processus constituant, il va permettre de refonder à la fois par l'action, mais aussi par la prise de conscience qu'il existe un intérêt général humain, commun à tous, qui va nous permettre de nous rassembler. C'est aussi le chemin le plus court pour mettre un terme définitif, parce qu'elles deviendront anticonstitutionnelles à toutes les lois scélérates, antisociales et antidémocratiques.